Déjà, c'est quoi, Taxi Driver ? Taxi Driver, c'est un film qui raconte l'histoire d'un mec. Ce mec, il s'appelle Travis Wickel et Travis, c'est un chauffeur de taxi. Travis, genre, il passe ses nuits à conduire ses clients d'un point A à un point B et c'est à ça que sa vie se résume. Du coup, la première image du film, c'est justement un taxi. Le film s'appelle Taxi Driver et c'est pas pour rien. Juste après, on va justement suivre Travis s'inscrire en tant que chauffeur de taxi parce qu'il a besoin de boulot. C'est à ce moment qu'on commence à comprendre qu'il y a un truc bizarre parce que Travis, il demande à travailler exclusivement la nuit pour avoir quelque chose à faire pendant ses insomnies. Dans la suite du film, on voit la première scène où Travis est écrite dans son journal et le film en profite pour nous raconter le cauchemar qu'est la vie de Travis. Le film nous indique qu'il balance constamment entre une routine déprimante et l'insomnie et que cette balance représente toute sa vie. Travis commence ensuite à travailler. Il conduit des clients, mange avec ses collègues et le passage est plutôt triste. Mais le film va pas rester triste pendant très longtemps. Dans la scène d'après, on nous introduit le personnage de Betsy joué par Sybille Shepard et son introduction est genre angélique. Elle est habillée tout en blanc alors que les gens autour d'elle sont en gris et la musique nous fait comprendre que cette femme, elle est pas comme les autres. Travis le remarque aussi donc il décide quelques minutes plus tard d'aller lui parler. Après avoir réussi à la séduire directement sur son lieu de travail, au QG du candidat présidentiel Palantine à New York, Travis allait emmène Betsy boire un café. La connexion passe bien et il décide de se revoir pour aller au cinéma. Entre temps, Travis continue d'écrire dans son journal et on sent qu'il est de plus en plus énervé de la société qui l'entoure. Taxi Driver veut que nous aussi on soit énervé. Donc dans les deux scènes qui suivent celle du journal, on a l'introduction d'un proxénète, un mec qui s'appelle Sport, mais aussi une scène où Travis conduit un client totalement fou qui planifie de tuer sa femme car cette dernière le trompe. Après ces deux scènes horribles, du coup, on repart sur la relation entre Betsy et Travis donc le film recommence à être joyeux. Ou peut-être pas en fait. Travis il est accro au film pour adultes, donc c'est là-bas qu'il emmène Betsy pour leur deuxième date. Bien entendu Betsy elle est normale donc ça lui plaît pas et elle décide de quitter la salle. Travis tend de la rattraper et de la convaincre de rester mais c'est trop tard. Toute tentative de relation entre eux vient d'être détruit par cette idée de Travis. Tout ça sachant que Travis pensait sincèrement que c'était une bonne idée. Il va tenter de la recontacter par téléphone mais elle va raccrocher. Il va tenter d'aller la voir à son bureau mais elle va l'ignorer. C'est mort pour lui. Travis il se sent rejeté et humilié donc il va décider de s'entraîner pour devenir plus musclé. Il va commencer à devenir fou donc il va acheter des pistolets, quatre pistolets plus précisément et il commence à s'entraîner avec. Pourquoi ? Parce qu'il doit tuer Palantine, le mec pour qui bosse Betsy. Travis il commence par tuer un mec dans une épicerie mais c'est pas assez pour lui. Il a besoin de tuer quelqu'un de plus important. Dans le même temps il recroise Sport, le proxénète dont je t'avais parlé et il découvre que ce gars abuse une fille de 12 ans qui s'appelle Iris. Travis il prend la décision d'oublier Betsy et de maintenant concentrer tous ses efforts sur le fait de sauver Iris. C'est sa nouvelle obsession mais pas la seule. Donc le jour d'après Travis il sera à un meeting de Palantine et il tente de le tuer. Malheureusement pour lui il se fait remarquer avant même d'avoir pu tirer sur le candidat donc il s'enfuit. Il se rend donc compte que tuer Palantine ça va être impossible donc il repart sur Iris. Il lui écrit tout d'abord une lettre pour l'encourager à fuir et puis après s'être fait passer pour un client d'Iris qui est une prostituée les deux conviennent de se retrouver dans un café pour discuter. Ils discutent et Travis essaye de convaincre Iris de s'échapper de son quotidien horrible et traumatisant pour une jeune fille de son âge. Iris elle est intriguée par Travis mais comme elle se décide pas à se révolter contre Sports bah c'est Travis qui va sur Eskroles. S'en suit alors une scène chaotique où Travis tuite tous les hommes qui abusaient d'Iris pour finir par essayer de se suicider. Cependant il a déjà utilisé toutes les balles de son pistolet donc sa tentative de suicide échoue et il est contraint de continuer sa vie avec tous ses meurtres sur la console. Dans une scène finale le film nous montre Travis ayant Betsy comme cliente dans son taxi mais la scène paraît irréelle tant elle est bizarre et incongrue dans le contexte du film. Voilà en gros un résumé rapide du film. Mais le truc c'est que le film peut paraître simple à comprendre. Peut-être que si tu l'as déjà vu tu t'es dit que le film il est sympa ok mais bon à part parler de la solitude il fait pas grand chose d'autre. Spoiler le film parle de plein de choses en plus de la solitude. Normalement dans ces vidéos j'arrive à ressortir genre 2, 3 voire 4 sens maximum au film. Mais là le problème c'est que le film il parle de trop de choses. Le film parle de solitude, de la superficialité de notre monde, de traumatisme, de la recherche de modèles mais même et surtout d'amour. Le film est trop complet, il dénonce trop de choses donc il risque d'y avoir un peu plus que 4 couches de compréhension du film. Déjà j'ai peut-être un peu menti je t'avoue. Je t'ai dit dans l'intro que le film parle pas de solitude mais en fait c'est pas vrai. La solitude c'est le sujet principal du film mais c'est surtout le sujet qui est plus simple à comprendre. Et comme on aime bien les trucs structurés sur cette chaîne, bah c'est la couche par laquelle on va commencer. Travis il est seul. Et extrêmement seul. Et triste aussi. Et ça le film veut qu'on le comprenne. Donc dès la quatrième minute on a ce plan. Un plan de Travis dans New York qui veut dire plein de choses. Je sais pas si tu le vois mais Travis il est petit, il est même tout petit sur le plan et surtout il est presque tout seul. Comme ça dès le début le film nous fait comprendre que Travis il est triste et que personne dans sa vie n'est là pour lui sécher ses larmes. En gros Travis il a besoin de quelqu'un. Comme nous tous au final. Et à un moment du film il va croire l'avoir trouvé cette personne. Taxi Driver c'est réalisé par Scorsese. Un grand réalisateur. Donc des scènes comme celle dont je viens de te parler il y en a d'autres. J'avais vu une analyse d'une scène que je trouvais assez intéressante sur Youtube donc je vais te la partager. Tu vois cette scène ? Ok bah maintenant juste regarde le miroir juste devant là. Pendant toute la scène on voit ces deux mecs s'embrouiller mais à travers un miroir. Comme si Travis il assistait au déroulement normal de la vie mais à travers un écran. Quelque chose de fictif. Travis peut les voir mais eux pas forcément. Il peut assister à la vie des gens mais sans que eux puissent l'apercevoir. Et puis c'est pas le seul truc. Chauffeur de taxi c'est un métier solitaire par définition. Un métier où t'es payé pour être seul dans une voiture. Un métier où t'es payé à côtoyer des gens qui n'entrent dans ta voiture que pour en ressortir. Un métier solitaire. Mais Travis ça le dérange pas tant que ça. Être taxi ça lui permet de se créer une bulle. Une bulle qui est son taxi. Une bulle à l'intérieur de laquelle il est roi. A l'intérieur de laquelle il est celui qui décide. Celui qui donne les ordres et qui se fait respecter. Mais son taxi c'est surtout une bulle qu'il protège du monde extérieur en matérialisant cette protection par une vitre. Du coup Travis il se sent horriblement seul et il tente des trucs pour guiller un peu sa vie. Mettre un peu de couleur dans un dégradé de gris. Pour ça il tient un journal, un journal intime où il raconte sa vie. Comme ça ça permet au film de nous parler directement. Mais ça permet surtout à Travis d'extérioriser son profond malheur. Puis dans le film il y a des moments. Des moments où Travis il se pose pour écrire sur sa chaise un peu cassée, un peu griffée. Des moments où Travis écrit mais pas pour lui-même. Des moments où il écrit à ses parents. Parce que même si on les voit jamais dans le film, bah ils existent. Travis il a des parents quand même. D'ailleurs du peu qu'on en comprende, leur relation a pas l'air ultra heureuse. Et je crois que le pire c'est même pas que les parents de Travis soient pas là. Le pire c'est que Travis leur ment. Travis il leur dit qu'il travaille pour le gouvernement, qu'il a un bel appartement. Mais surtout qu'il partage cet appartement avec une femme qu'il aime. Travis il leur raconte la vie qu'il rêve de mener en leur faisant croire que cette vie est la sienne. Et donc tout ça c'est le premier sens du film. Travis est seul, voire même très seul, et toute sa vie se tourne autour de cette solitude. Et peut-être que s'il trouvait une copine, il pourrait le régler ce problème. Vous allez bien c'est ? Oui. Mais c'est pas le seul sujet dont parle le film. Comme je te l'ai déjà dit, la solitude dans Taxi Driver c'est le truc le plus évident. Mais c'est très loin d'être le seul sujet du film. Taxi Driver ça parle d'un homme seul qui arrive pas à soigner son isolement. Un homme tellement seul qu'il commence à penser que c'est pas lui l'enfer. C'est les autres. Mais pas les autres en général. Seulement certaines catégories de personnes. Et du coup comme on est aux Etats-Unis pendant les années 70 et que Travis se sent profondément mal dans sa peau, bah le film parle aussi de racisme. Le film parle pas de racisme en tant que sujet principal. Mais ça permet plutôt d'illustrer à quel point Travis y sent seul. Sa vie devient tellement compliquée qu'il cherche des solutions faciles à des problèmes complexes. Du coup il considère certaines catégories de personnes comme des gens dangereux et ça lui permet de se sentir mieux. Travis y tue un homme noir dans un magasin. Pourquoi ? Parce qu'il est noir. Travis y fait semblant de tirer sur les gens dans sa télé. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment précis le mec dans la télé était noir. C'est facile de se trouver un dénemi. Une ou des personnes responsables de tous tes problèmes. Et je pense que c'est le propos du film avec ce racisme de Travis. Il se sent tellement seul qu'il se crée une identité par le rejet de celle des autres. Et d'ailleurs ça se limite même pas à la couleur de peau. On va le voir plus tard dans la vidéo mais Travis y va se prendre un râteau donc il va détester aussi les femmes. Genre profondément les détester. En gros ça marche en trois étapes. 1. Il agit bizarrement. 2. Les femmes qui tentent de draguer l'évite parce qu'il est bizarre. 3. Il se met à détester les femmes qui l'évitent. Travis ça devient un incel en gros. En fait pour résumer Travis commence à détester à peu près tout le monde. Et pour bien se montrer que Travis y déteste tout le monde sans exception. Dès la sixième minute le film nous montre ça. Il y a toute une faune qui sort la nuit. B****. Chaleur. Enc***. Folle. B****. Pourvoyeur. Camé. La seule façon qu'il a catégorisé les autres c'est de les dénigrer avec des mots insultants. Enfin à un moment selon la traduction française il utilise le mot dealer qui est peut-être pas une insulte mais dans ce contexte il le dit avec dégoût donc ça compte. En gros Travis rejette toute la société qui refuse de l'inclure sans jamais se dire que s'il l'exclut c'est peut-être de sa faute à lui au final. Et c'est peut-être un autre truc dont parle le film non ? Du fait que Travis est seul parce qu'il est bizarre dans le sens où il est différent des autres. Quand tu regardes le film c'est assez bizarre. A chaque fois que Travis ouvre la bouche pour parler avec quelqu'un tu te sens mal. Comme si Travis savait pas comment s'exprimer avec les autres. Il dit genre des phrases que les gens disent pas. C'est vraiment particulier quand tu regardes pour la première fois le film. T'as l'impression que Travis il est en décalage avec la société qui l'entoure. Comme s'il n'était pas à sa place. Travis il est mal à l'aise socialement mais dans toutes les situations. Normalement tu te sens mal ou gêné quand t'es avec des gens que tu connais pas. Mais le problème c'est que Travis il connait personne. Même ses collègues ou les gens avec qui il essaye de partager sa vie il les connait pas. On dirait que c'est un intrus dans tous les contextes de sa vie. Et genre je te jure ça donne des moments vraiment particuliers dans le film. Genre ce passage à la 17ème minute où la caméra nous montre très clairement que Travis il est à l'écart. Même les interactions qu'il a en discutant avec ses collègues. Non vraiment va regarder le film après sa vidéo tu vas voir comment c'est trop bizarre comme sentiment. Et du coup Travis il est bizarre comme les gens l'approchent pas. Mais comme les gens l'approchent pas bah il reste seul et il devient encore plus bizarre. Et du coup ça crée une spirale sans fin qui est horrible pour Travis. Et cette différence de Travis je crois que c'est un des autres trucs dont parle le film. Et peut-être que tu commences à comprendre que tout est lié. Travis est seul donc il devient raciste mais il est aussi seul parce qu'il est différent. Mais on est loin d'avoir compris à 100% Taxi Driver. Non je sais pas moi je pourrais... On en est encore vraiment loin. Tu savais que Taxi Driver c'était un western ? Ouais ouais. Taxi Driver là ce film sombre des années 70 ? Bah c'est un des films qui s'inspire le plus des westerns. Regarde cette scène. Dans cette scène genre on voit Travis pendant 5 minutes qui s'entraîne à tirer devant son miroir. Ose me dire que tu vois pas une ressemblance. Avec genre les scènes de western en plein million de la ville quand le gentil et le méchant il se prépare à dégainer. Et puis ce truc de Travis qui se surprotège en achetant 4 pistolets différents alors qu'un seul suffirait. Comme s'il cherchait à prouver sa force par le fait qu'il a 4 fois plus de pistolets que toi. Et puis il y a trop d'éléments dans le film qui sont des références évidentes au western. La façon dont Travis s'habille comme s'il sortait de Red Dead 2. Un des personnages du film, Sport, qu'il surnomme littéralement Cowboy. En y repensant c'est vrai qu'on pourrait rapprocher Travis du personnage principal d'Ethan Edwards dans The Searchers. En gros pour résumer genre dans ce western on suit l'histoire d'un gars qui enquête de retrouver ses deux nièces qui ont été kidnappées durant l'attaque de son ange. Donc toute cette quête de sens à sa vie, cette fixette sur le fait de sauver des femmes ou même l'éventuel racisme du personnage. Non c'est vrai qu'il y a quelques ressemblances entre les deux films. Après pas étonnant que les chercheurs soient une inspiration vu que pour beaucoup de gens c'est tout simplement le meilleur western de tous les temps. Peut-être que Travis il veut se construire une identité. Peut-être qu'il se dit que c'est en commençant à faire du sport qu'une femme viendra pour l'aider à endurer sa vie. Je sais pas trop. Mais au moins cette analyse elle a un bon point. Enfin un 2 plutôt. Déjà elle me permet de faire une belle transition sur ma cinquième analyse de ce film mais surtout elle me permet de développer un autre truc. En ayant regardé le film plusieurs fois je pense que Taxi Driver c'est un film qui parle aussi de confiance en soi voire même de la recherche de modèles et de notre rapport à ceci. Si on accepte Travis, il y a deux figures masculines importantes de nos Taxi Driver. Deux hommes importants qui représentent deux visions différentes de la masculinité. D'un côté lui, Valentine et de l'autre côté lui, Sport. Et rien que par leur introduction on comprend que c'est deux personnages très différents. La première fois que Palantine est montré à l'écran, la caméra le montre en gros plan en train de parler. La scène démontre à quel point il est bon à l'oral ce qui est assez logique vu ses motivations présidentielles. Quant à Sport, la première fois qu'on le voit on voit même pas sa tête. Juste son torse et sa main qui tire Iris hors de la voiture. Tout ça pour montrer à quel point il est fort. Donc rien qu'avec des éléments aussi banals que les introductions de personnages, on comprend bien qu'ils sont complètement différents. Palantine c'est un homme qui sait s'exprimer tandis que Sport c'est un homme qui sait se battre. Et ces deux hommes représentent deux ennemis pour Travis. Dans un premier temps, Palantine est l'ennemi de Travis car il représente son opposé. Palantine est riche, Travis est pauvre. Palantine est sociable, Travis est seul. Palantine est charismatique, Travis ne l'est pas. Betsy admire Palantine et elle déteste Travis. Du coup, Travis justement il se sent obligé de l'éliminer. Et ça c'est pour Palantine mais pour Sport c'est encore plus évident. Sport c'est un homme qui trouve sa masculinité dans le rapport possessif qu'il entretient avec les femmes. Un peu comme Travis dans un certain sens. Et d'ailleurs c'est cool parce qu'en parlant de Sport, je vais pouvoir aussi un peu plus te parler d'Iris, la prostituée de 12 ans que Travis veut absolument sauver de son calvaire. Donc comme je disais, Sport c'est un proxénète qui cherche à justifier sa masculinité par le fait qu'il possède des femmes. Enfin plutôt des filles du coup dans ce cas. Et je pense, même si ça a jamais été confirmé par le réalisateur, mais que Sport c'est même un personnage avec un rapport un peu particulier avec les mineurs. Tu vois ce que je veux dire. Sport il profite du fait qu'Iris n'ait que 12 ans pour lui faire croire qu'il l'aime et pouvoir la manipuler afin de profiter de son corps. Il oscille constamment entre preuve d'affection et insulte avec Iris afin de la garder dans un état de soumission et de dépendance dont elle ne peut pas s'échapper. Sport c'est un bel enc***. Et Travis, ça, ça lui plaît pas. Du coup comme je te l'avais dit quand j'avais résumé le film, sauver Iris de ce cauchemar ça va devenir un nouvel objectif dans la vie de Travis. Du coup Travis il va finir par tuer tous les hommes qui jugent dangereux et qui sont un peu en rapport avec Iris. Mais tout ça je te l'ai déjà raconté au début de la vidéo. Et à travers cette hyper sexualisation d'une mineure, je pense que le film parle d'un sujet assez tabou mais qui est ultra important car ultra dangereux. Sport il a juste profité du fait qu'Iris était en manque affectif pour remplir ce vide et l'utiliser à son avantage. Ce qu'il cherche Travis c'est pas quelqu'un. C'est pas une femme qu'il cherche, c'est pas des amis, ses parents, des muscles ou même de l'argent. La seule chose que cherche Travis c'est un sens à sa life. Travis il est malheureux parce qu'il a pas de mission. Il a pas d'objectif vers lesquels avancer, de chiffres à atteindre ou de choses à réaliser. Il est perdu et il réussit pas à trouver cette boussole qui lui donnera une direction à suivre. Travis il accepte cette vie qui mène même si elle le rend triste. Mais en vrai j'ai peut-être un peu abusé. Il essaye de se réinventer pour trouver la motivation de changer mais sans jamais réussir. Et du coup ça le rend complètement fou. Mais si tu veux je peux juste te montrer comment il essaye. Peut-être que ça pourra t'aider toi aussi à trouver tes propres réponses. Déjà il essaye de trouver des réponses dans l'amour. Travis il se dit que c'est en partageant sa vie avec quelqu'un qui trouvera du sens à cette dernière. On en reparlera vers la fin de la vidéo mais c'est pas dans l'amour que Travis il va trouver un sens à sa vie. Du coup il va essayer un autre truc. C'est peut-être à travers le plaisir qu'il pourrait enfin devenir heureux. Le plaisir du sucre ou des films pour adultes. Je sais pas si je peux utiliser le vrai mot ici donc je vais pas prendre le risque. Et en vrai c'est pas débile comme raisonnement. Si tu passes ta vie à faire des trucs qui te rendent facilement content. Tu finis par être heureux non ? A force de manger des bonbons, de boire du coca et d'aller chaque jour au cinéma pour adultes. On finit par vivre une vie sympa n'est-ce pas ? Vivre une vie qui nous donne envie de la vivre au moins. Mais au final tous ces trucs ils font qu'empirer sa vie à Travis. Et c'est donc toujours pas dans ses plaisirs rapides et superficiels que Travis il va trouver une réponse à ses questions. Mais donc est-ce trop vous ces réponses justement ? Dans son travail ? Non vu que Travis il en peut plus de son travail justement. Dans la violence ? Pas sûr que quelqu'un ait déjà trouvé des vraies réponses dans la violence. Comment ça se fait qu'il soit aussi perdu ? Y'a un truc qu'on ignore sur sa vie. En vrai... peut-être. Travis il est perdu dans sa vie à cause de ses traumatismes. Travis c'est un ancien soldat. Un ancien soldat au Vietnam. Et la guerre c'est pas cool mais au moins ça forge des amitiés. Bah ouais. Si on t'oblige à vivre 24h sur 24 avec les mêmes gars pendant 5 ans. Bah souvent tu finis par bien t'entendre avec eux. C'est un cadre spécial, des règles spéciales, plein de trucs que tu retrouves pas dans la vraie vie. Du coup quand tu reviens à la vraie vie justement bah souvent tu te retrouves perdu. Mais attendez déjà deux secondes. T'as déjà vu Rocky ou pas ? C'est un film de fou Rocky. C'est un film sur un boxeur qui revient du Vietnam. Et ce film il raconte justement à quel point les gars qui étaient partis compadre là-bas. Bah ils sont revenus détruits. Et j'ai pris du temps à le comprendre mais c'est aussi un sujet dans Taxi Driver. Non parce que depuis le début de la vidéo je t'ai dit que Travis il est perdu dans sa vie. Mais tu t'es pas dit qu'il y avait une raison à tout ça ? Moi je pense qu'il est perdu à cause de son retour dans la vie civile. Comme le disait la chaîne Autopsie du personnage. L'armée forme des civils à devenir des soldats. Mais elle ne forme pas des soldats à redevenir des civils. Superbe comme phrase d'ailleurs. Travis il avait des repères au Vietnam mais il n'en a plus aucun à New York. Et du coup on retombe encore dans ce truc de Travis qui est différent et qui se retrouve donc seul. En vrai on pourrait se dire que Travis est aussi peu à l'aise avec les gens parce qu'il a été traumatisé par le Vietnam. C'est compliqué de créer des relations saines avec les autres quand t'es toi-même malsain avec ton propre corps. J'aurais pu analyser cette dernière partie de manière normale. Trouver deux, trois scènes intéressantes et parler de l'amour à traverser ça. Mais je me suis dit un truc. Ce passage pour moi c'est le plus important du film. C'est le passage qui m'a donné le plus d'émotions. Et c'est quoi la meilleure manière de te parler d'un truc pour que ce soit beau et sentimental ? Elle c'est Betsy. Betsy avec un i comme joli. Betsy c'est un ange, la perfection incarnée. Un intéressant mélange d'intelligence et de bonté. Betsy c'est un ange auquel Travis a tenté de s'accrocher. Un archange qui d'un regard l'a envoûté. Betsy elle est timide. Mais Travis il est pas stupide. Du coup il tente sa chance. Et avec le coeur de Betsy conclut une alliance. Il décide d'aller boire un café. Que Betsy a l'air d'apprécier. Elle arrive pas à quitter Travis du regard. C'est l'homme qu'elle a toujours rêvé de rencontrer. Elle pense aux futurs souvenirs qu'ensemble ils vont créer une action par nature prémonitoire. Bref il décide de se revoir. Au cinéma parce que ça a l'air obligatoire. Mais là il y a un truc qui se passe. Travis c'est un mec perdu. Et pas franchement perspicace. Donc le film qu'il décide de lui montrer. Bah c'est un film de c**. Et ça bah ça lui plaît pas trop à Betsy. Elle a voulu un truc romantique. Quelque chose d'un peu philosophique. Et qui vers la solitude ne représente pas un raccourci. Dommage pour Travis. Lui qui pensait bien faire. Il apprendra de ses vies ce qu'être amoureux c'est essayer de s'en défaire. Bref Travis il se retrouve seul. Alors que je pensais que cette fois-ci c'était la bonne. Je pensais que sa vie arrêterait d'être monotone. Sans imaginer à quel point ce date serait casse gueule. Travis va retourner à son triste quotidien. Sans amour. Sans rien. Il aura tenté de l'appeler mais même la caméra a été gênée. Il aura tenté de passer à son bureau mais il n'en aura raccolté qu'un second râteau. Il aura tout essayé pour s'en sortir. En pensant que Betsy pourrait l'aider à rire. L'aider à mettre un peu de joie dans sa vie. Qui ne brille que par sa monotonie. Moi qui pensais que ce film me procurerait enfin un sourire. C'est pas grave. J'en ressors avec un soupir. Peut-être pour une nouvelle fois. Le jour où je parlerai d'un film adéquat. Merci de m'avoir écouté. C'était Slutty. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501